Bon bref, 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 tais-toi, assis-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11. Septembre, évidemment, demain, hein. Voilà, demain matin, 9h. 9h, heure UMP, la CGT, je ne sais pas quoi, là. 9h du matin, je ne cherche pas, 9h du matin, hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là ! 10h du numéro 6, pourquoi on ne partirait pas en train ? Ah, sans commentaire, vas-y, distribue, sans commentaire. Firmes-la, ne parle plus, toi, ne parle pas ! 10h du numéro 6, la récompense, oui, mais j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais, oui, mais, je veux dire, là, ce n'est pas un ingrat. Il n'y aura pas de coup de pute, c'est à la confiance aussi, les mecs. Donc, en plus du statut... Tais-toi ! Putain, c'est fatigant, hein. Donc, en plus du statut de martyr, hein, que vous aurez tous... Ah, tous, tous, vous serez martyr, hein. Ah, même les stagiaires, tout le monde, tout le monde, ça, c'est d'office. En plus du statut de martyr, vous aurez le droit... Donc, martyr, honoris, un chamboncus, là, vous aurez le droit à 1000 vierges par personne. Ah, non, 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 ça, c'est... Ah, c'est cadeau, c'est à vous. Ah, c'est à vous. Ah, vous en faites ce que vous voulez, vous... Ah, mais vous jouez avec, je veux dire, vous... Tu fais du foot, tu fais des équipes, tu fais ce que tu veux. Ben, ben, après, c'est à vous. Ah, une fois que vous êtes châle, là, attention, hein. Ah, non, 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 il n'y aura pas d'accompte ce soir, non, attention, les gars. Ça, c'est une fois que vous arrivez chez le patron, hein. Hein ? Ah, ben, c'est quand vous arrivez ? Vous arrivez chez Allah, bon, ben, vous frappez, hein, bien sûr, la politesse, hein, vous vous sonnez. Bon, vous vous présentez. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11, hein. C'est le mot de passe, ça, ils comprendront, les gars. Les mecs, ils sont partis, s'exploser. Persuadés, peut-être, qu'il y avait des mille vierges qui les attendaient, comme ça. Dans un coin, où il y a des nuages, dans du lait de coco, comme ça. Non, non, les religieux, ils sont balèzes, hein. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les mecs. Écoutez, c'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte sain, leur torche-tue, là, qui te brandissent. Mais c'est ça ! Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent, ils s'amènent avec leurs bouquins, leur torche-tue, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens. Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît ? Parce que, je voulais te... Tu as vu ? Tu connais ou pas ? Non, 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 mais la page 15, tu l'as lue ou pas ? Vous voyez, c'est pour ça, je voulais que je te le montrais. Regarde. Alors, et bien, oui, tu ne dis pas l'hébreu, tu as... Alors, hein ? Et bien, c'est-à-dire que, de là jusque-là, c'est chez moi, là. C'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers parce que regarde Et puis c'est signé Ah ben il y a tout le monde C'est Abraham, c'est Moïse, il y a toute l'équipe Il y a Sharon qui a fait la dernière page je crois Enfin bon, tous les gens compétents Alors Moïse, il peut voir quand même Montre C'est bizarre, c'est quelle édition ça ? Ça fait 500 ans qu'on a un, je n'ai pas encore vu Non mais c'est incroyable, si tu n'es pas dans le délire, ça va être choquant Non non, calme-toi, calme-toi Mais c'est pareil, c'est pareil Non mais c'est exactement la même chose en ce moment en Nouvelle-Guinée, en Papouasie Moi c'est le Vatican qui a envoyé des missionnaires Avec le même torche-cul, notre marque évidemment Monsieur, voilà Notre père qui est haussieux Notre père qui est haussieux, franchement reste planqué, je te le dis tout de suite Hé, hé, dans le secteur il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers Risse orangiste, monte la jolie, trappe, laisse tomber, t'es grillé, ils veulent te fumer les chambres Notre père qui est haussieux, franchement t'es un malade, je te le dis tout de suite Notre père qui est haussieux, non mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées là ? Il y a 4000 ans là, je sais pas quoi les histoires de peuple élu, de terre promise Mais t'es un malade, ils ont cru dans tes blagues Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris, c'était des plaisanteries Eux, ils sont même en train de construire un mur dans le désert, ils ont tourné fou, je te jure Hé, t'es un malade Hé, notre père en fait, hé, l'histoire a aussi avec la Vierge Marie là Ah, tu m'as tiré là, tu m'as tiré La Vierge Marie Non mais je veux dire, si tu te l'es tirée, tu reconnais au moins Ah l'autre, il fout la merde, il se tire comme un voleur de sacchamante, t'es un voyou je te jure Hé, notre père, si j'ai un conseil à te donner, tire-toi, lâche la ferme Tu te fais oublier, tu vas te refaire sur Jupiter Oh putain, ça... Quoi monsieur le curé ? Non, parce que ça nique les genoux ton truc, je préfère Et bien moi je fais la prière debout, puis c'est tout Quoi ? Quel blasphème, je blasphème personne, moi c'est toi qui blasphème ma race, bâtard Pourquoi tu me parles comme ça ? Et bien tu vas évangéliser ta mère, tu me lâches, et puis c'est tout Quoi que je fasse des efforts, des efforts Mais des efforts, je m'appelle dieudonné déjà, dieudonné Ha 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 T'es un fou quoi Que je fasse des efforts Et que je te suce, c'est quoi le projet ? Non, non, mais j'étais moins vulgaire que ça ! La France en même temps, il y a la révolution française aussi Révolution française Pays qui a vu naître la philosophie des lumières Lumières ! C'est-à-dire avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumières Ah les gens étaient comme ça Merde, t'es là toi ? Mais faites-y les gars ! Et puis un jour, ah ! La lumière ! Oh ! Oh la base ! Hein ? Ah c'est toi ça ? Ah mais dégage, j'ai une sale gueule en fait ! Les gens étaient comme ça ! Ouah ! Dieu d'eau le rigolo ! Pèlerin de la farce et du bon mot, hein ! Citoyen du monde enchaîné à l'universel, Je me suis retrouvé jeté au pilori de la pincée unique Boxe ! C'est quoi ? Où est-ce qu'on en est ? Bah là vous êtes au front madame ! Là vous êtes au bout de la mouscaille, il n'y a plus rien Pardon ? Non, 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 mais là on est pas mal ! L'aviation américaine a bien bossé aussi, ils savent bosser les gars ! J'ai jamais vu ça, hein ! 400 000 tonnes de monde dans la matinée ! C'est clair que ça dégage leur raison en même temps ! Ah il y avait une montagne ce matin, là ! Et là où il y a le trou, c'est ça ? Un genre de mont blanc arabe, quoi ! Et quand il venait skier à 4000 mètres et tout ! Celui qui rapplique avec les forfaits, il faut lui dire que c'est plié ! Ah bah 6 fois Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau ! T'imagines bien que là ils vont se mettre en mode de vie un peu précaire, ça va être tendu ! Hein ? Alors faut pas y aller les pieds nus, il y a des bouts de verre là ! Et l'autre, il y a avec ces petites gueulasses, là, il faut faire attention ! Là ? Ah là c'est plié, là ! Là je serai eu, je recoule une dalle, je reconstruis, ça sert à rien de bricoler ! Je suis pas dans le bâtiment non plus, monsieur militaire là ! Ah c'est malheureux dans l'arrivée là ! Ouais je suis d'accord mais bon ! Les frappes chirurgiques, là ? Ah bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Si on en fait ? On fait essentiellement des frappes chirurgiques ! Bon c'est pas de la microchirurgie non plus, c'est clair ! C'est plutôt dans le style amputation quoi, je veux dire ! Ablation de la zone à risque mais grosso merdo quoi, je veux dire ! Le gars qui est aux champignons dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair ! Dans le respect des conventions de Genève, toujours ! Ah bah nous on est conventionnés madame ! Hein Didier, t'as les conventions avec toi ? Ouais les photocopies ça marche ! Les zones pétrolifères ! Ah non ça c'est les américains ça, on touche pas loin ! Ah non c'est les américains ça ! Dans un braquage chacun son rôle, c'est bien organisé ! On est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur, on regarde comment ça se passe ! Comment reconnaît-t-on l'ennemi sur le champ de bataille ? Ouais elle comprend pas la question ! Hein les questions à la con c'est quoi ça ? Ah mais nous on ne reconnaît personne madame ! On connaît personne, on reconnaît personne ! Ben l'ennemi, l'ennemi c'est l'autre, c'est autrui ! Quelqu'un part ! Non mais c'est ça c'est celui qui arrive en face en fait ! On dit que tu vas le croiser, le gars c'est là que ça se passe ! C'est pour ça qu'on prend pas la question là ! Ah d'accord ! Non par rapport aux tenues vestimentaires ! Non non tu vois rien dans la boue, dans le sable, non non ! Moi c'est la langue ! Ouais t'as raison ! Il y a eu le 11 septembre récemment ça a été un temps fort ça ! Malheureusement pas pour la laïcité ! Depuis ce jour-là t'as eu Dieu partout en général ! Moi j'étais devant ma télé comme tout le monde ! Ben oui, même deux jours après j'étais toujours là ! Hein ? Non les avions toujours ! Puis à un moment donné, 3 jours après, qu'est-ce que je vois pas ? Chirac, tout le gouvernement Jospin, tout l'Etat français si vous voulez ! Ah dans une église ! Ils étaient enfermés là-bas ! Ah on ne sait pas pourquoi ! Oh j'y allais 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 ! Après ils nous ont ressorti les couverts avec la mort de Jean-Paul ! C'est mort c'est bien triste ! Mais bon ça ça va, il était vieux le gars ! L'Elysée en berne et tout ! C'est incroyable ! Chirac ! Alors la fumée elle est blanche ? Fais quelque chose ce soir ? Pas le chef de l'Etat quand même ! Ça veut dire quoi ? Je sais ce que certains vont me dire ! Oui, dieu d'eau ! Comme quoi, d'accord, les religions, les églises sont le dernier rempart au grand mystère de la vie ! Oui, ça va, je ne suis pas une bête, je peux comprendre que les gens ont besoin d'un... Un curé l'autre jour qui me prend la tête ! Oui, quand même, vous êtes baptisés, vous ne pouvez pas dire ça ! Je dis aussi ce que je veux déjà ! Vous êtes baptisés ! On me dit, oui, parce que vous verrez plus tard les questions, la vie, l'éternité ! Regarde, je n'ai pas pensé à ça ! L'éternité ! Et c'est jusqu'où c'est l'éternité ? Jusqu'à Poissy, comment ça va ? Hein ? Ah, tu roules encore, il n'y a pas de feu ! J'ai quasiment fait une crampe avec ces conneries ! Après il m'a fait son spécial, il m'a fait son enchaînement ! Oui, alors la vie de l'amour, la vie de la... La mort ! Regarde, je n'ai pas pensé à ça ! Mais comment ça se passe ? C'est vrai que tout le monde s'interroge, la mort ! Attends, il y a un côté bizarre ! C'est vrai que les gens sont là ! Tu sais qu'il y va dans le merdier ! Eh, le paradis, les asticots, tu ne sais pas ce qui se passe ! Tu y vas, bon, t'as le ticket, tu sais que t'es parti pour... Bon, mais bon, tu fais la queue, mais il y a une tendance pour une fois à laisser passer les gens ! Tiens, allez-y, attention ! Non, non, j'attends quelqu'un, j'attends quelqu'un ! Malheureusement, vous savez, l'hiver pour le cancéreux, c'est la... L'étape de montagne, comme on dit ! Ça passe où ça casse ! Visiblement, il est mal parti pour le maillot à poivre ! Faut rigoler, madame, faut rigoler ! Bien sûr, bien sûr ! Il est dans son lit, là ? Oui, j'imagine, il ne fait pas un footing ! Il arrive encore, il vous parle, il arrive à... Il s'intéresse à ce que vous lui dites ? Oui, il ne s'est jamais intéressé à ce que vous lui disiez ! C'est un homme comme les autres ! Il communique encore, il arrive à... Avec son chien ! Bon, ben, c'est déjà ça ! Oui, oui, je vais aller le voir, voilà ! Ah non, non, seul à seul ! Ah non, non, le Saint-Sacrement, c'est seul à seul, madame ! Ah, vous faites sortir toute la famille, hein ! Toute la famille, tout l'ensemble ! Bonjour ! Oui, on se renève, j'ai pas le temps ! Tout le monde, tout le monde, vous sortez, monsieur, là ! Hein ? Le médecin, oui, mais c'est pareil, c'est trop tard ! Il a fallu travailler correctement, monsieur ! Je ne poussais pas ! Oui, oui, mais chacun son tour ! Ça va, Jean-Louis, tu m'entends, Jean-Louis ? Ouh la vache ! Mais comment ça se fait qu'il est ouvert, comme ça ? C'est une overdose de kiwis, qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais ça s'attrape, ce truc-là, ça va ? Ouh la vache, tu m'entends, Jean-Louis ? C'est le père Augustin, Jean-Louis, c'est l'autorité religieuse ! C'est l'autorité religieuse, Jean-Louis ! Allez, allez, on se gare sur le côté, on coupe le contact, on présente les papiers ! Non, on coupe pas le contact ! Non, non, surtout, on ne coupe pas le contact ! Surtout, tu laisses tourner le moteur, tu te mets au point mort ! Au point mort, je lui ai dit ! Hein ? Non mais partez, vous n'êtes pas réceptive, c'est quand même ! Il faut installer un climat avec le mourant, c'est très important ça ! Enfin, le mourant, t'es en forme ou pas ? Allez, Jean-Louis, tu m'entends ? C'est bon, partez, fermez la porte ! Bon, c'est bon, on a fermé la porte, Jean-Louis, on est tout seul maintenant, tu peux ouvrir les yeux ! C'est collé ? Oui, ben touche à rien, tu vas péter un truc ! Tu peux parler plus fort ? On ne t'entend pas ! Alors, comme moi, ta grande gueule, hein, mon salaud ! Bon, si je suis dans le secteur aujourd'hui... Ouais, ça fait longtemps, hein ! Hein, ça fait 15 ans, c'est ça, le bassin du petit, voilà ! Donc, si je suis dans le secteur aujourd'hui, Jean-Louis, hein, t'as bien compris que... Hein, c'est que ça commence à sentir le sapin pour ta face, là ! Hein, je vais pas te faire de dessin, t'as été chauffeur de car toute ta vie, tu connais le plan de route, Jean-Louis ! Hein, là, dans ton jargon, là, c'est le retour à l'entrepôt, tu le sais, ça ! Tu as peur, voilà ! Pourquoi faire ? Je ne comprends pas la question ! Qu'est-ce qui se passe après ? Ah, ben, comment tu veux que je fasse ce qui se passe ? Je suis curé, moi, je ne suis pas devin, Jean-Louis, hein ! Et même si je le savais, je ne te le dirais pas, Jean-Louis ! Ben non, je ne vais pas te donner la fin du film, t'es à deux minutes du générique, un peu de façon ! Oh, ça va ! Arrête de chialer, s'il te plaît, un peu de panache, merde ! Hein, tu ne vas pas louper ta mort, non plus, hein ! Déjà que ta vie, ce n'était pas un chef-d'oeuvre, crois-moi bien ! Bon, ben, qu'est-ce que tu aurais fait de si extraordinaire, non, Jean-Louis ! Non, ça ne compte pas, Jean-Louis ! C'est de la merde, tout ça ! Tu ne t'es pas suicidé, oui, bon ! Là, il faut que tu lâches, hein ! Regarde ça, t'es ouverte, tu fais 25 kilos, tu baignes dans la piste, t'attends quoi, là, hein ! Tu t'accroches pour les enfants ! Arrgh ! Prends la complainte sur les mouflets, Jean-Louis ! Pas à moi ! Hein, d'autant que je ne suis pas spécialement physionomiste, hein, mais... Quoi ? Enfin, ça crève les yeux que ces enfants ne sont pas de toi ! Friser le teint mat, il n'y en a pas un en dessous de 2 mètres ! Tu n'as pas à me dire, ça ne t'a pas travaillé la cafière, quand même ! Puis ils n'en ont rien à foutre de ta gueule que ça en est choquant, je n'ai jamais vu ça, hein ! Non mais réveille-toi, ils sont déjà sur le trottoir en train de désosser ton laguna à l'heure qu'il est ! Fin de journée, ils ne restent que le châssis, j'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ce qui se passe, Jean-Louis ! Et depuis bien longtemps, Jean-Louis ! Hein, je ne te parlerai pas de ta bonne femme ! Il y a le secret de la confession, on ne peut pas te raconter, mais... Oh ben, il n'y a que mon chien qui n'est pas passé dessus, Jean-Louis ! Et encore, parce qu'on l'a fait castrer le bestiaux, crois-moi bien ! Mais Jean-Louis, dans la catégorie des cocumes, tu es devenu de légende planétaire, il faut que je t'informe ! On parle de toi jusqu'en Alaska, tu entends ça ? Même les innemis de se foutent de ta gueule ! Non, fermez la porte ! Alors non, nous étions dans un bistrot à Pise, hein, avec les copises, voilà, avec la toile ! Et alors, ben alors, là, il y a mon pote Copernic, hein, le Polac, que je l'appelle ! Ben il dit, non les gars, on ne va pas rester comme ça, j'en remets une, il dit ! Écoute Nicolas, on en a déjà plein la musette, je veux dire, on va finir par dire des hérésies, que je vois où ça part, le bazar, dès le début, bref ! Oui, mais comme l'autre, il est polonais, là ! Ils ont une capacité de stockage, je veux dire ! C'est un lac artificiel qui l'a en dedans, là ! Ah, il s'est mis en tête, en plus d'ouvrir une bouteille qu'il avait plantée dans sa besace, un truc de polonais, l'alcool de patate de choufleur ! Quasiment radioactif, le truc ! D'ailleurs, il l'a servi avec des gants et des lunettes, hein ! On a commencé la dégustation, voilà ! Le souvenir me glace les eaux ! Il y en a deux, ils sont morts sur le cou, il y en a un, il a disparu, c'est maintenant ! Ah, dix sous, dans l'air ! Jean, Jean, Jean ! Il n'était plus parmi nous ! Ses fringues étaient là, mais lui n'était plus présent ! Et on a terminé, ben, deux survivants, quoi ! Moi et Nicolas, c'est là qu'il a pété les plombs, hein ! Ah, ben, il était... Ah, il a lâché les ballons ! Moi, je l'ai vu partir en succès ! Ben, il s'est levé, il commençait à gueuler ! Quoi, hein, mon dessus, ben, ça, euh, 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 n'importe quoi ! Que la terre, voilà, elle ronde, qu'elle tourne ! Mais j'ai dit, mais le fermet, t'es un hérétique ou quoi ? Ah, je me suis désolidarisé, tout de suite ! Ah, j'ai dit, je veux pas finir comme une merguez, je me casse ! Moi, je veux pas entendre ça ! Mais non, mais ça allait, mais c'est en partant que j'ai fait la connerie ! Ben, j'ai pris, j'ai fini mon verre ! C'est là que ça m'a... Que je suis, quelque part, je suis tombé dans le commun, je veux dire ! J'étais cliniquement mort, non, mais c'est vrai ! Voilà, sans m'apercevoir, moi, que le cardinal, en plus bufier, était juste là, « Pardon ! Jésus, Jésus, Jésus ! » Alors, oui, selon le cardinal, oui, je serais monté sur la table, c'est vrai ! Ah, devant le cardinal ! Ah, j'ai baissé mon pantalon ! Et je lui ai dit, « Et mon trou de balle, il est carré, connard ! » J'ai dit, « Pardon ! Jésus, Jésus, Jésus ! » Pardon ! Moi, je prends conscience de la gravité, de tout ce que j'ai dit, je m'excuse ! J'ai abusé, hein ! Aujourd'hui, je prends conscience, je conçois, oui, que la Terre est plate ! Elle est plate ! La Terre ! Excuse-moi, oui, mais reste pas dans l'ombre, toi ! Bon, allez, on se réveille, on se réveille ! Jésus, le match ! Allez, déconseille ! Jésus, le match ! Viens, viens ici, là ! Hein ? Oui, arrête avec ça ! Quoi ? Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça ? T'as chopé la chasse, si tu t'arrives ? Eh bien, personne t'a demandé, n'a donné ta femme et tes gosses, on n'est pas au Club Med, on bosse, là-bas ! Les gosses ont rien à faire dans un bunker qui fiat, toi ! Qu'est-ce qu'il y a avec l'air ? Qui fiat ? Les Russes sont à 300 mètres, faut qu'on se casse ! T'attire pas ! Trouve-toi une petite moumoute et puis il va danser la poltienne, c'est qu'il est passé ! Hein ? Avec mes oufes blèques, on dégage ! Faut le temps ! Jonas ! C'est lui qui nous foutait la chocomoule, hein ? On a hâte de s'y aller, bon, ça va, ça va ! Mais je sais, bon, alors, t'es toi-là, t'es... Bon, il nous reste des clopes et du café, les mecs, hein ? Que demande le peuple ? Alors quoi, qu'est-ce qui... Elles sont où ces troupes d'élite, là ? Pour repousser les milles, là, les mecs pour se réveiller, là ? Quoi, c'est ça ? C'est tout ce qui reste ? Ça va, toi ? Faites un bon prêt, hein ? Je le vois, ça, hein ? Non, mais il a quel âge, celui-là ? Mettez-lui un froc, que ça ressemble à quelque chose... Allez-y, allez-y, voilà, pour la grandeur de mon cul, là, vas-y ! Goebbels, viens ici, viens ici, Goebbels, Goebbels ! Non, je suis pas content, Goebbels ! Elles sont où les troupes d'élite qu'on avait dans le Nord ? 500 000 hommes, ils sont en RTT, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, le moment de poser ces 15 jours, les mecs, il y a du boulot, là, il y a le plan sur la planche ! Non, non, ça me fait chier, moi, j'ai... Bon, mais non, mais attends, j'ai l'impression d'être un chef de tribu camerounais, moi, aujourd'hui ! On est la race supérieure, on est des bonobos, faudra savoir ! Je me fais chier, je vous mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les mecs ! Faut penser à l'aigle, les mecs ! Hein ? Hein ? C'est vrai ! Aujourd'hui, on dirait à des pigeons, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça ! Attends, mais c'est... mais c'est quand même... qu'est-ce qu'il y a ? Non, laisse-le parler, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Faut penser à la reddition ! C'est qui, lui, au départ, le mec ? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas ! Tenez-le, tenez-le ! OK ? Y a un autre client pour la reddition, on en est où, là ? Dégagez-moi ça ! C'est pas vrai, on dirait un diesel, regarde-moi ça ! Je suis en train de partir en sucette, bah putain ! Bon, tirez-vous, laissez-moi les gueubettes, là, faut que je parle ! Tire-toi, tire-toi, allez, allez, dégage ! Toi aussi, tu vas le prendre dans... Reste là, gueubettes, reste là ! Non, non, c'est plié, arrête, arrête, c'est plié, là ! Je le sens plus, là ! J'ai plus la niaque, hein ? Non, 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 mais ça arrête ! Mais faut pas positiver, quand c'est plié, c'est plié ! Mais ils accepteront jamais le match nul, ferme-la ! Non mais, si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la ! C'est plié, arrête tes conneries ! Donc j'ai décidé, moi je veux pas me faire choper, moi non, non, ils me mettront pas l'avance sur moi vivant, je te le dis tout de suite ! Non, je vais me supprimer cet après-midi, là ! J'ai décidé, ben tu fais ce que tu veux, écoute, c'est qui le chancelier ? T'es chancelier ou c'est moi chancelier ? Je suis chancelier, voilà ! Quand tu seras chancelier, tu chancèleras, pour l'instant tu l'as fait, hein ! Donc, j'ai décidé, voilà, moi et Eva, on se supprime, cet après-midi ! Comment ? Ben justement, c'est toi qui m'avais parlé de pastilles, là, qui font pioncer une bonne fois pour toutes ! Mais non, pas rinudrille, arrête avec tes conneries ! Non, je te jure, ça va te partir dans la gueule ! C'est pas le cœur ! Alors, voilà, cyanure, il t'en reste, ça ? Il en faut combien, à peu près ? Quand t'es nerveux, t'as du mal à dormir, je vois ! Une, ça suffit ? Tu m'en mets 10, hein, j'en prends 10 ! On va se faire une petite salade avec ça, on sera tranquille ! Ouais, puis je doublerai avec un pruneau dans la tronche, comme ça, ça évitera les migraines ! Mais arrête, mais tu feras ce que tu veux ! Oui, les corps, voilà, les corps ! Justement, je vous attends, tu fermes là ! Donc, les corps, il faut me débarrasser de ça ! Non, 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 tu nous crames ! Tout, tout, acide, crame, après le tamis, tu repasses tout, hein ! Tu restes rien ! Ah non, non, ils l'ont mauvaise en face, les mecs ! Attention ! J'écoute la radio, ils sont taquins, là, attention ! S'ils tombent sur le moindre de mes restes, c'est une vertèbre, ils sont capables de se la monter en pendentif ! Alors, l'idée de terminer à côté d'une étoile de David, t'as compris, c'est pas mon truc ! Chacun fait ce qu'il veut ! Ben, tu fais ce que tu veux ! Tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours un troll, une merde dans la forêt ! Avec une flûte ! Eh ben, là-bas, c'est des vrais, ils sont vivants ! C'est des pygmées, ils appellent ça, mais ils sont dégueulasses, les mecs ! Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention ! À 10 mètres, tu te grattes, j'en peux plus, je te promets ! Tant pis, les mecs... Hein, on peut pas les laisser mourir ! Bien sûr que si ! C'est ce qu'on fait, ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale, des gars ! Personne n'en a rien à foutre, ils n'ont aucun pouvoir d'achat ! C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale, les pygmées ! Ben, je te renseigne, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi ! Ils sont dans la forêt depuis 100 000 ans, les mecs ! Déjà, tu te dis, il y a un problème ! 100 000 ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires ! Non ! Franchement, j'ai discuté avec eux, euh... Aucune conversation, les mecs, euh... La forêt, tout le temps, les herbes, non ! Ils n'ont aucun pouvoir d'achat ! Ça les intéresse pas ! Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans ! Pour eux, c'est comme des églises, des cathédrales, quand ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on sait pas ce qu'ils font ! Pour eux, un arbre de 4000 ans, c'est sacré ! C'est euh... Alors moi, je discutais avec un mec, il me dit, pourquoi vous coupez les arbres ? Mais je dis, parce qu'on en a besoin, douille ! Ils sont là, ils servent à rien ! Il me dit, mais c'est vivant, c'est de la dame nature ! Mais je dis, mais déjà, je t'emmerde ! Non mais c'est vrai, je le connais pas, le mec ! Nous, on veut faire du papier avec ça ! Il dit, mais pourquoi faire ? Mais pour se torcher le cul des... Des cure-dents pour... des bâtons pour les glaces ! Tu fais comment si t'as pas de bâtons, moi, ta glace ? Merde ! Oh, mais oh ! Partout, là, la glace ! Ben oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule ! Avant de m'agresser, comme ça ! J'étais à deux doigts de lui en mettre une ! Moi, je lui ai dit, il y aurait que moi, on raserait toute ta forêt, entièrement ! Et on coulerait une dalle en béton ! Déjà, ça ferait plus propre ! C'est normal, l'autoctone, entends ! Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, non mais, toi ! Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain ! Je tombe sur un pygmé, ben, je suis comme toi, j'étais énervé ! Le mec, il était au milieu de la route, il était là, trois feuilles de salade, il était heureux, toi ! Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne ! Je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi ! Je me suis arrêté, il était au milieu de la route, enfin, de la route ! Tu sais, t'es au Cameroun, il était devant ! Je dis, ouais, la route, tu te la fabriques, à un moment donné, tu vas faire ça ! Pourtant, il y a des budgets, bon, c'est pas où, voilà, j'en vois ! Et donc, il était là, je m'arrêta ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, salade man ? Il savait pas ! J'ai dit, ben oui, les mecs ! Il est où, ton pouvoir d'achat, enfin ? Bouge-toi, essaye de t'intégrer ! Essaye de trouver un stage ! J'ai dit, ben oui, gna gna gna, je peux rien faire, moi ! Gna gna gna, t'es marrant ! Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre ! Quelque part, il n'existe pas, le mec ! J'aurais dû rouler, non mais c'est vrai ! Juridiquement, ferme-la ! Juridiquement ! Je sais bien que c'est un mammifère ! Je te jure, le mec, tu sais, mais non, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité ? Il sait pas, il me regarde, la forêt ! Je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça ! Attends ! Je l'ai travaillé deux fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas un pays, la forêt, enfin ! T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin ! De quoi tu me parles, un pays ? Je lui ai laissé une deuxième chance, je lui ai dit, t'as quel âge ? Il savait pas ! 10 ans ! Je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide ! Alors, loin derrière, Jackie, parce que de toute façon, dans un palais présidentiel, j'imagine qu'il y a du double vitrage, hein ? Triple vitrage ! Eh bien, votre triple vitrage ! Bienvenue au Cameroun, madame, bienvenue au Cameroun ! Eh bien, merci, merci beaucoup pour votre accueil, et je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter, hein ? Alors, j'ai ici assis à ma gauche, son excellence, le maréchal président Nestor Ignace Mukuna ! Mukuna, Mukuna ! La montagne des flamboyances ! Le geyser de lumière ! Eh, Mukuna, tanga, la m'foda m'balance ! C'est le nom entier ! D'accord ! C'est le nom entier ! Très bien ! Mais on s'arrêtera quand même à Mukuna ! Eh, Mukuna, Mukuna ! Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil, et puis, pour nous avoir accordé, donc, cet entretien exclusif ! Ah, accordé ! Comme disait le grand Charles Degole ! Hein, que j'ai très bien connu, moi, je l'ai appelé Charlie, moi ! Eh, eh ! Il s'est baladé en slip chez moi, elle était bien ! Il a très bien connu sa soeur ! Oh, 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 la petite Degole ! Hum, hum, comment ? Accordé ! Degole disait seulement que, accordé ! Mais, l'homme d'Etat n'accorde que ce que le pouvoir lui importe ! Ouh, bravo ! Eh, 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 Charles Degole, il m'a dit mon nom ! Voilà, félicitations ! C'est très beau, c'est très juste, c'est bien placé ! Charles Degole ! Charles Degole ! Charles Degole ! Très bien ! Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview ! Eh, bienvenue au Cameroun ! Voilà ! Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années ! Alors, je vois sur ma fiche, hein, que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr ! 78, les Yvelines ! Voilà ! Eh ! Je me souviens bien, j'ai été là ! Tout à fait ! Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études, euh, dans la section mécanique ! Dixaine ! Eh, eh, eh ! J'ai toujours été passionné par le moteur ! Le moteur ! Depuis que je suis perdu comme ça, hum, moteur ! Quand je suis au village, là, je suis allé grand-père, je vois le camion seulement en l'eau, mais comment ça marche même ? Il me dit le moteur ! Le moteur ! C'est ça que je vois le moteur ! Quand je suis dans la censée même, je dis, arrête ça ! Je veux voir le moteur ! Je veux voir le moteur ! C'est passionné par le moteur ! C'est devenu le moteur de mon pays ! C'est moi le moteur ! C'est moi le moteur ! C'est moi le moteur ! Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence ! De qui parlez-vous, l'employeur ? Parce que vous êtes président de la République à l'Europe ! La France ! Je suis employé de cette entreprise depuis 1962 ! Je suis rentré, j'avais 18 ans ! J'étais tout jeune apprenti président, j'ai gravi les échelons, je suis devenu président maréchal, voilà ! Bientôt président empereur ! Nous avons changé la constitution il y a 6 mois, voilà ! Maintenant, je suis président à vie ! Le peuple m'a demandé ! J'ai dit, ça va, on fait comme ça ! Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président ! Ah ! J'ai dit, non, comment ? Non, non, non ! Ça n'est pas démocratique ! Non, non, non ! Je peux rester président mort un mois, voilà ! Après, il faut que mon fils vienne là comme ça ! Mais, excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme ? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien ? Le peuple camerounais, non, il est gentil ! Il aime les bicuts, il va danser comme ça ! Il va voir seulement le football comme ça ! Il est gentil ! Il rit, il rit ! C'est correct, c'est correct ! Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos, donc, je vous cite, hein, le peuple camerounais est gentil ! Oh, gentil, gentil, gentil ! Il est heureux ! Voilà, il est heureux ! Voilà, il rit ! Il rit ! Il rit ! Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple ! Non, pas tellement ! Euh, si ! Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés, mais non ? Oui, oui, mais enfin là, vous allez tout de suite comprendre, parce que j'ai sous les yeux trois rapports ! C'est un rapport assez accablant, hein, sur la situation de votre pays ! Hein ? Bienvenue au Camoche ! Bienvenue au Camoche ! Alors, euh, ce premier rapport que j'ai, hein, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste ! Non, 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 on est deuxième ! On est deuxième ! Non ! Regardez ! On est passé premier, hein ! Oui ! On est le champion ! Eh, 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 je suis champion du monde ! Ah, comment ! Non, c'est bon, c'est bon ! Oui, ben, attendez de connaître la catégorie, donc vous êtes champion du monde, hein, mais en ce qui concerne la corruption... Il y a un peu de corruption au Camoche ! Euh... J'ai remarqué ça il y a des jours ! Oh ! J'ai dit, il y a la corruption ici, hein, je vais baisser ça ! Je vais faire ça demain matin ! Alors, il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants, hein, qui sont pour la plupart en exil, je dois le souligner... Seuls les bienvenus au Camoche ! Nous les attendons ! Pour discuter, pour discuter ! Pas de problème ! Eh bien, nous leur ferons savoir, en tout cas, de là où ils sont, les langues se délient, puisqu'ils émettent des accusations assez graves, hein, et ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses, hein, oui, oui ! Ils ont dit ça, hein ! Oui, 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 et... Ils prennent... Ils prennent en exemple, je cite, hein, cette autoroute en marbre... Où ? Un petit granit, là, que j'ai fait venir d'Italie ! Ça s'appelle du marbre ! Donc, hein, en marbre, hein, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal ! Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif, compte tenu de l'état du pays ? Mais c'est un cadeau, madame, des total fina ! Le pétrolier français, j'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame ! Vous ne voyez pas ça ! Très bien, nous allons commencer par le dossier numéro 4. Greffier, dossier numéro 4, affaire Boullard contre Boullard, hein ! Donc, les partis présents sont présents ? Hein ? Maître Verdier, donc, ce sont vos conclusions ? Très bien, vous représentez-vous les intérêts de madame Boullard ? Très bien, bonjour, madame ! Sandrine, très bien ! Sandrine, c'est un rapport avec le titre du spectacle, j'imagine ! Hein ? On est à un autre degré de compréhension, là ! Monsieur Boullard, par contre, où est-il, monsieur Boullard ? C'est vous, au fond, là, vous êtes tout seul, certainement ! Venez approcher, monsieur... Oui, oui, d'accord, hein ! D'accord, hein ! Là, on sent tout le poids de la culpabilité, là ! Quelque part, j'ai envie de dire, les jeux sont faits ! Alors, calmez-vous, maître, on va jouer, on va jouer ! On n'est pas, quand même... Hein ? Alors, monsieur Boullard, vous avez un avocat, monsieur Boullard ? Oui, un commis d'office, mais c'est maintenant, hein ! C'est... Parce que dans une heure, ça sera trop tard, on sera plus là, non ! Maître Ekebé ! Voilà, très bien ! Ekebé ! Et B ! Ekebé ! Ekebé ! Ekebé ! Il est où, il est où, Kabékou, là ? Pardon ? Ah ben le voilà qui arrive en courant ! Et alors, Kirikou, comment ça se passe ? Vous êtes tout petit ou vous êtes loin ? Comment ça se passe ? Ah mais quel âge est-tu ? Où vient-tu ? Hein ? Vous arrivez devant ma con ? Comment ça ? Hein ? Ah Bidjan, oui, c'est pareil. Où sont vos conclusions ? On commence, maître, là ? Vous êtes en retard. Ah, vous n'avez pas de conclusion, en plus. Ah, mais alors, s'il n'y a pas de... Oui, mais vous êtes commis d'office, mais ça ne vous exonère pas d'un certain travail, maître. Je veux dire, vous avez un... Oui, hein, il y a un petit billet qui tombe, à un moment donné. Bon, mais mettez-vous dans un coin, griffonnez quelque chose, que j'ai quelque chose dans le dossier. Voilà. Non, mais là, regardez, là, vous, ça m'emmerde. Donc, allez, levez-vous, M. Boulard, vous allez donc... Voilà, vous levez. Nous allons commencer, M. Boulard, hein, nous allons commencer. Donc, vous vous mettez à la barre, voilà. Vous retirez les mains des poches, M. Boulard. On est où, M. Boulard ? Hein, vous êtes devant votre juge, M. Boulard. Hein ? Au-dessus, il n'y a personne, hein, je veux dire, il n'y a personne. Si je veux, M. Boulard, M. Boulard, si je veux, ce soir, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein ? Autrement, vous allez en prison. Hein, voilà, ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je... comment je vois les choux. J'ai les doigts autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je sers... Aaaaaah ! Je sers, hein, à mieux, ça s'accure. Hein ? Hein ? Vous vous taisez, vous ne parlez pas. Pour l'instant, c'est moi qui parle, hein. À un moment donné, je vous donnerai la parole. Ah, vous écoutez, pour l'instant, vous ne savez pas, vous êtes là. Un petit peu comme un petit suricate, comme ça. Un suricate. Demandez à votre avocat, il va vous dire ce que c'est là, M. Boulard. M. Patrick, vous êtes né le 13 décembre 1965, à Vernon, dans l'Heure. Vous êtes le fils de Robert Boulard et de Hélène Boulard, née à Trinquet. Vous êtes... Maman ! Voilà, très bien. Ne vous sentez pas obligé d'intervenir à n'importe quel moment, M. Boulard ? Oui, mais là, vous ne jouez pas dans le sens de vos intérêts, monsieur. Vous venez de prendre six mois supplémentaires. Je suis obligé, M. Boulard. Vous demeurez cinq rues du terrier du rat, donc... Ça vous va bien, ça ? Alors, où ça ? À la Tartinière dans le Val-d'Oise. C'est un CTT. Alors, c'est un centre de désintoxication, c'est quoi exactement ? D'accord, vous essayez de vous sortir de l'alcool. Bon, ça, c'est un point positif. Là, je vais retirer deux joueurs. Ah, je fais ce que je veux, si je stonge... Il faut être juste, il ne faut pas s'énerver. Alors, vous n'avez pas de profession pour l'instant ? Comment ça se passe ? Vous n'avez pas de profession, d'accord. Vous n'avez pas aucun revenu, parce que là, je le vois... D'accord, même pas un petit billet à la RMI, quelque chose ? Non ? D'accord, vous êtes insolvable. Très bien. À quoi ça sert de juger ces gens-là ? Parce que... Ben oui, on perd du temps, là. C'est pas ça... C'est pas avec ça qu'on va bouffer. J'aimerais faire remarquer... Non ! Non ! J'aimerais faire remarquer à la cour... Que... Dans cette affaire de délit de fuite... Non, non, à comment ? Non ! Mais il y a prescription ! On ne peut pas raconter n'importe quoi ! N'importe quoi ! Vous laissez entendre... Que mon client soit un assassin. Non, il n'est pas un assassin. Il m'a parlé ? Oui. Il a eu l'accident, le malheur. Mais le malheur, il n'est pas mort, le cycliste. Non ? La jambe a frotté un peu. Mais maintenant, il a la prothèse... Il gambarde comme une gazelle de Thompson. Non, non, non ! On ne peut pas raconter... Il ne me faut de quoi ! Il ne me faut de quoi ! Madame Boula ! Elle arrive ici ! Vraiment ! Elle dit seulement que vraiment, il y a le problème. Non, il n'y a pas le problème. N'est-ce pas que c'est mon client qui a le problème ? Il m'a raconté. Madame Boula a rendu visite à l'hôpital au cycliste. Peut-être 20 fois, 100 fois. Dans cette affaire... C'est quand même mon client le cocu de la paix ! Je n'aime pas de quoi ! Nonobstant, les blessures infligées subséquemment à la personne de sa forme. M. le Président, il aime cette forme. Ah, c'est la vérité. Il m'a dit, j'aime la forme. Il est amoureux. Amoureux, l'amour lui monte au nez comme la moutarde de Dijon. Si je peux me permettre un petit trait d'humour. Et là m'est arrivée la voix du mec qui doublait tous les noirs dans les films des années 70. C'est un mec qui parlait comme ça. Chiotte le mec, merde. Je me suis mis à parler comme ça à mon fils. À partir de maintenant ton nom de côte dans la baraque, ce sera Bradley. Non, fini les papas Brad, moi ce sera Colonel. Colonel Follet. Tu t'es lancé dans une partie de pêche à la mouche mec. Ça va se jouer aux poils de cul, attention. Quand tu chasses la femelle, il faut éviter tout genre de brusquerie. Tu vas ranger les trompettes et sortir la flûte de pain. C'est en chausson de danse que ça va se jouer. Quoi? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Merde. Tu t'emballes Bradley, tu t'affoles. Chaque chose en son temps, merde. On ne court pas un marathon avec des pompes de ski. Première étape, tu dois demander le divorce. Avec qui? Avec cette putain d'odeur de chacal, mec. Parce qu'aujourd'hui, mis à part une femelle fenec en rute, je ne vois pas très bien qui oserait poser sa truffe sur ta paillasse. Tu as reniflé ton matelas, Bradley. Merde. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? Ce n'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je ne fixe rien du tout. D'ailleurs, ce n'est pas moi, mais ce n'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blonde, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. En écrivant le spectacle, je me suis dit, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu, quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, tu vas acheter le bouquin de l'histoire. Non, putain, il était obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et les gars, franchement, je l'ai dit, non, 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 je sentais la tionnelle arrivée. T'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, tais-toi. On s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il n'écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps. Il est dans les ruines, là-bas, crois-moi bien. Il est là, il n'a même pas de froc. Je veux dire, il n'écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouché tout ce qu'il pouvait, mais... Alors, ramène en sinon qu'on écrive un truc. Et elle est là pour quoi? L'histoire légitimait le pouvoir en place, systématiquement. Et donc, moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du Manche, l'histoire, je n'en ai rien à foutre. Et je crois que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu zéro en histoire. Une fois, j'ai eu un. Ah ! Et j'ai dit, attention, Diodon. Il faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus dans ce soir. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif, achkénase. Ah ! J'ai choisi achkénase. Parce que t'as le choix, tu sais. Achkénase. Parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton. Mais en tant que juif, achkénase, j'en ai marre. Je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Le mec, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et Brouillard. Je dis, mais arrête, lâche moi avec ton truc, putain. Balance-moi de chicken run, que ça bouge. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, j'estime, ferme-la, j'estime. En tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien tout d'un coup. Toi ? Moi, en tant qu'israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Ah, il a perdu, il a tout perdu. Lui, il s'est mis dans la recherche historique. Ça, c'est le truc, c'est le hors-piste. Là, le gars, l'histoire, tu l'apprends, tu la bouffes. Enfin, et tu fermes ta gueule. L'autre, il est parti tout chousse, sans le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, en plus, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale. La zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu, il lui a dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, je lui ai dit, t'es malade, c'est des gens, il ne faut pas leur parler. Il m'a dit, c'est vrai. Il le savait, il a dit, j'ai fait la curiosité. Il était là, non, non, arrête, quoi, non, hein, quoi, vas-y. Non, mais rigolez pas. Eh, rigolez pas, il est monté loin, il remet en cause même l'existence des chambres à grinses, maintenant. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé, mais je veux dire. Moi, je crois, non, eh, oh, moi, je crois dans l'existence des chambres à grinses. J'y crois énormément parce que... Déjà parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres, toi ? Mais non, mais t'es dangereux, toi. Non, non, j'y crois. Bon, c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à grinses. En écoutant Bernard-Henri Lévy, je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à grinses aussi, c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement dans l'existence des chambres à grinses, c'est Patrick Bruel. Il sait pas chanter, le mec, c'est vrai. T'as entendu ça, envie de vomir, je te promets, putain, mais qui change de boulot, les mecs ? Ils font de la mécanique, les mecs. Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi. Mais je dis, un matin, je me réveille, je vais au boulot. Enfin, je vais au boulot, moi, je bosse le soir. Mais bon, je vais au boulot pour, enfin, je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément là, t'as les zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh, putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chants, c'est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que l'allemand, il a pas la patience que j'ai. C'est le mensonge, Robert, c'est le mensonge qui dirige le monde. Apprends à mentir, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule, c'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi, j'ai un exemple, Jean-Marie Migard, on a commencé ensemble. Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux, le gars. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben, ils l'ont ruiné, en trois mois, terminé. Je l'ai vu chez Arthur il y a qu'un jour, il ne conteste plus rien. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main d'oeuvre, regarde-moi, regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. À côté, t'es une majorette, excuse-moi de te parler. Son grand-père, Nathalie. Ah ben, attends. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui, tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit, lève le pied, Jeannot, on ne peut pas suivre. Ah ben, non, mec, il avait une mission. Mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est quoi ? Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo et tout, devant les chambres à gaz, elle chialait et tout. Mais non, mais quoi ? Comment ça marche, putain ? Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, enfin un petit exposé devant le lycée. Elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois ? Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre ? Ça va, ça va. Ça va, Moshé, qu'est-ce que t'en penses ? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation d'autre salle, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, ton bureau, c'est propre, évidemment. T'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. L'expression tout en haut, tout en haut, au-dessus, c'est, il n'y a personne, devant laquelle tout le monde se couche. Tout le monde se couche, le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Non, non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, de la vie, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques inter-ethniques. De la bagarre, de la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Je sais, certains vont me dire, Dieu donné, attention, est-ce que t'es ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine d'un antisémite ? Non, je ne suis pas antisémite. Que les choses soient claires. Ah, bon, toi, ça te fait marrer. Non, je ne suis pas antisémite. Déjà, je n'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa. Au moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais. Il est en liberté, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé. Tu dis, calme-toi. Je ne vais pas te déporter. Marmoud. Pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias, c'est le glisseur de Quesnel du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé. Quesnel, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pécheurs. Il arrivait, les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. J'étais là, oh, Jésus. J'ai compris, j'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde du crachet à la gueule, je me suis dit, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Marmoud, je pratique le glissage de Quesnel depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Ha, 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 ha ! Je fais un sketch chez Faugier dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Marmoud. T'imagines un peu la promotion. On a parlé Quesnel pendant une heure et demie. Moi, je vais parler de mes Quesnel. Tu vois, je lui ai dit, moi, je fais de la Quesnel de 175. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon, ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Ça n'a rien à voir. Lui, Marmoud, c'est de la Quesnel de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Faurisson au Zénith, je taquine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, pom-pom girl. Avec un voile. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, Marmoud ? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissants. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole. Et où il y a un truc qui a récupéré. Et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Marmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Marmoud ? Parce que là, j'ai senti que non, c'était pas... Et que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ces chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 euros les 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison. Je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein. Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, c'est chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu ne bouffes qu'un jour. Non, non, là, ça va à la mer. L'aventure du concierge, c'est une petite... C'est une aventure, c'est une douleur qui apparaît. Ah merde. On ressent, seul. Ah putain. Ah, c'est dégât. Ah, on ne voit pas ce que tu as. Alors, le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, ça va aller. Ah, la gymnastique continue, voilà, un verre de marrouge. Et, mais au bout de quelques mois, évidemment, c'est... Là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, moi, faire des analyses. Donc là, tu as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, tu es monté dans le taxi pour ton groupe, on est parti. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça, c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. C'est pas vrai bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui avait eu le cancer, toi. Eh, je veux pas t'affoler, mais je crois que c'est redditaire. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça. Puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur, machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va ? Elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80 euros, monsieur. Chec, espèce, carte bleue, je connais pas, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats. Ah, mais si t'as pas fait chinois, première langue, attention. Cosinus, sinus, arana, là, c'est rarement. Contangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, il faut encore attendre deux jours. Donc, t'imagines la pression, le suspense. Donc, il arrive chez lui. Ah, docteur, voilà. Ah, 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 ah. Excusez-moi, parce que là, alors, alors. Ah, l'autre, il prend tes résultats, mais l'autre, c'est un joueur de poker, attention. Tout va, hein. il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord ça clignote en rouge c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux et l'autre qui connait toute ta famille il ne va pas te dire que tu vas bien crever dans 6 mois et puis il n'y connait rien dans cette maladie il ne veut pas penser pour un incompétent en même temps il est payé 22,80 euros il faut qu'il lâche une info toujours au conditionnel sous réserve d'analyse complémentaire vraiment de voir on ne sait pas il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancer le mot est lâché c'est le coup de tampon sur la carte de membre tu es agréé, même si tu n'as pas le cancer tu peux le développer et là le médecin il faut que tu dégages parce que lui ce n'est pas son truc il ne connait rien, il ne veut pas il va passer la main à un complice, le spécialiste spécialiste du cancer spécialiste de quelque chose qu'on ne connait pas mais le mec tu vas le voir tu dis on ne connait pas le cancer non, 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 d'accord et donc vous, vous êtes spécialiste de ça mais c'est un jeu de piste à un moment donné, tu as une case à jouer tu n'as pas dur donc là, tu es obligé bon ben, voilà les résultats alors tu prends ça oula, on va bronzer alors alors foutu, foutu, foutu bon, alors et non, c'est toujours des blouses blanches mais c'est Armani, attention le bureau de la cajou et là on est là alors vous avez de la chance il existe un traitement révolutionnaire c'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à soigner le truc lui, il est déjà dans la révolution et révolutionnaire c'entend évidemment deux gouttes de citron dans la purée ça change le goût terminé lui, c'est des expériences qu'il font avec les laboratoires lui, c'est révolutionnaire pour lui, le spécialiste ça va lui permettre de changer de bateau cette année mais toi, non si, en même temps tu te dis j'ai quand même accès au traitement révolutionnaire que le chauve de 30 kg que j'ai vu en salle d'attente mais bon quelque part qu'il aille se faire enculer balance le balance le balance la sauce révolutionnaire petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio le mot est lâché tu connais attention peau de peinture orange l'idée c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde tu dis si je me mets ça dans le sang je vais finir en barbe à papa c'est pas faux plus la hupe barbe à truc plus un cheveu les sourcils dans les bodasses merde alors attention t'as des taches vertes des taches jaunes qui arrivent ça fait rire les gosses c'est sûr mais essaye d'aller choper un crédit avec cette gueule là à ta banque d'ailleurs ton banquier il te fait signe vous pouvez rendre la carte bleue le chéquier on sent que tu vas devenir taquin tu perds 30 kg si tu les as plus la monnaie attention là faut pas compter toute la déco ça part en sucette et t'as rendez-vous tous les 15 jours évidemment chez le spécialiste en Italie si vous venez pas ça sera pareil mais tu remets ton costume c'est comme si t'enfilais une couette tu es là si t'as un vent contraire sur le chemin on est mal si t'as fait de la voile tu peux tirer des bords tu peux te débarler sur un trottoir de 120 faut être malin donc là t'arrives chez le spécialiste tu te remets ton petit cheveu alors docteur on en est où j'ai oublié de te dire tout ce côté là c'est fini terminé il n'y a plus un boulon qui tient c'est terminé au début du film t'es en stéréo là c'est du mono faut tendre l'oreille ça grésille si t'as chopé deux mots dans la phrase on est content alors docteur alors on en est où tiens pour le personnel ou alors l'autre l'autre il n'ose pas te dire que t'as une bonne mine quand même il n'a pas le trac mais il sait se tenir le mec mais il dit on est dans la bonne direction la tumeur a rétrécit il ne manquerait plus que ça tout a rétrécit mais tu sais le mec il font des expériences il a peur il ne veut pas se faire choper quand il a une tâche verte qui clignote au bout du nez il se dit là on va se faire repérer les mêmes donc il dit bon on va quand même changer de protocole on va prendre quelque chose de plus doux ah bon il n'était pas bien le protocole là il file des trucs verts des petites pilules en plus c'est un jeu de piste le truc il se fout de ta gueule des jaunes des verts c'est un jeu de piste tu es là attends chérie la verte à 14h un quart mais oui mais c'est un demi tu as donné là alors tu prends tout ça tu jettes ça en l'air même résume attention tu chopes des maladies que tu n'as jamais eu crise d'épilepsie à un moment donné tu dis je ne suis pas plus con qu'un autre je vais regarder la notice de ce médein et là tu t'aperçois que tu as tous les effets secondaires crise épilepsie chérie viens voir lit je ne vois plus moi hein épilepsie ouais tremblement ben ça zouk ou ça zouk pas incontinence tu dis c'est pas possible donc là tu vas tu vas chez sa santé du corps médical tu dis je l'ai soufflé dans les brousses l'autre mais toujours avec cette déférence évidemment que tu lui dois mais toi tu pars en sucette bonjour docteur excusez moi mais n'ayez pas peur n'ayez pas peur mais j'ai lu un continent épilepsie c'est votre médicament qui est en train de me tuer bon faut pas oublier que l'autre en face il a un coupé sport il joue au golf c'est pas pour se faire chier toute une après-midi avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse donc quelque part il se dit bon l'autre il faut que je le finisse dans l'intérêt de tout le monde de la société donc il se dit bon il sait très bien que toi tu vas il te vendrait plus un chocolat donc il se dit je vais convoquer la famille et là la famille les enfants ils sont mûrs ça va docteur merci d'avoir pris sur votre temps il reste une chance bon ça il le fait pas évidemment tout à fait madame il reste une chance cette chance s'appelle les rayons vous pouvez signer en bas alors les rayons c'est vrai que vu de l'extérieur il y a un côté scientifique tu dis un rayon c'est quand même précis il y a un côté nasa côté dark vador tu dis la tumeur elle va être mal non tu vas lui bronzer le cul c'est tout ce que tu vas mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes tu as fait une séance de rayon tu ressors de là tu as un cuit d'haricots verts dans un corps de 120 ans mais bon le spécialiste quelque part il est content il a évité le procès l'autre faites passer le chariot alors ce que je fais en général en tournée en province j'évite les grosses agglomérations je me fais des petites bourgades je me dis bon dans la vie le maire il est agriculteur peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe faute un coup de téléphone de Jérusalem allo Gilbert qu'est-ce qui t'arrive ? l'autre il fait tout dans les couches donc là le mec il convoque un conseil municipal pour faire un arrêté il n'en a jamais fait il ne sait pas ce que je fais Sylvain tu sais écrire viens voir ça vient d'en haut c'est la maison mère donc là c'est sérieux non 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 mais on a un modèle t'inquiète pas ferme-la donc considérant remonte sur ton tracteur ferme ta gueule Dominique Strosken je suis un peu obligé d'en parler ce soir là on est en surface là ça devient de l'art nous en France on était 13 millions de connards à observer son grand retour à la télévision sur TF1 moi j'étais là alors Dominique la vérité il était magistral il avait ses deux petites pattes comme ça je vous encule parce que très fort très haut niveau extraordinaire et quand il s'est fait serrer putain il était là aussi les images on fait le tour du monde tu sais quand il sort du commissariat avec les bracelets dans le dos mal rasé on aurait dit un chicanos mais dans l'oeil on sent il a l'agnac il est là je te nique toi oui mais il y a les bons complots et les mauvais complots faites attention à ça le mauvais complot par exemple c'est le mec qui va remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre bon bah lui il n'a rien compris 11 septembre tu bouffes tu la fermes c'est bon c'est bon je peux en avoir une autre part tu finis les niettes dans l'assiette Abdoulade c'est bon ça ah oui non 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 attention en France il y a des lois il y a des versions officielles de l'histoire qu'on ne remet pas en cause c'est comme l'histoire des chambres à gaz je ne vais pas commencer à dire on pourrait voir les plans chambres à gaz tu manges et tu la fermes si si c'est un pique-nique tu vas jusqu'au bout tu plies la nappe tu ranges ça dans le coffre merci à demain et puis et puis bien sûr vous avez le bon complot Dominique Strauss-Kahn est innocent il est victime d'un complot il est accusé de tentative de viol certes 3, 4 mais il faut être prudent lui il avait une caisse en bois il faisait les marchés de temps en temps il s'arrêtait aimez-vous les uns les autres il a fait une saison terminée crois-moi bien il n'a pas eu de tournée lui aussi il a eu des problèmes avec les arrêtés municipaux lui carrément ils ont envoyé les flics aimez-vous les uns les autres t'imagines le programme les autorités ils ont dit c'est pas bon ça alors qu'ils ont envoyé les flics aimez-vous les uns tiens c'est lui je pense bah tu vas nous suivre au poste on va voir ça ok aimez-vous les uns les autres viens voir alors tu vends du shit c'est pas ton problème hein aimez-vous les uns les autres tu persistes Gérard détention provisoire incitation à la haine Jésus est arrivé au Cameroun dans les années 1850 c'était au mois de juillet c'était au mois de juillet avant on ne connaissait pas Jésus non on ne connaissait pas Jésus est arrivé avec les blancs comme ça dans la terreur absolue mais quand les blancs sont arrivés sur les côtes africaines avec les fusils on ne connaissait pas non c'était la fête foraine c'était le le tir au pigeon c'était des terroristes vos affaires de Ben Laden aujourd'hui non mais ça c'est les petits machins pour les enfants Hitler un joyeux fanfaron quand les blancs sont arrivés sur les côtes africaines j'ai dit que c'était le massacre en ce temps là le mot extermination n'avait pas seulement une dimension commerciale dès qu'il y a une faille dans le système je la guette je suis là trop tard dans ta gueule voilà et toi et toi t'es là pour quoi oh ben non moi ça n'a rien à voir j'ai fait un sketch au départ un sketch comique ouais à la télé ah oui c'est toi légitimus je ne sais pas quoi j'ai entendu parler de ton histoire salaud ah ben non mais toi t'es un fou toi toi t'es pas sorti je lui dis tout de suite t'as mis les pieds dans la zone interdite même te parler ça crée t'es fou critiquer Israël non non mais violent bébé détends-toi non vas-y minoude vas-y c'est quoi la innocence là la laïcité ah d'accord mais par rapport à quoi comment ça se passe hein la séparation des églises et de l'état oui mais ça va être drôle comme truc non mais c'est comique c'est toujours un comique peut-être il a pété les plombs aussi attends après tout ce qu'ils ont mis dans sa race les médias t'as vu ça les bâtards putain il y en avait de toi cousin Palestine vaincra vous entendez ça hein Palestine vaincra non mais on est où là c'est qui ces gens là c'est la bande de Gaza c'est ça écoutez moi toute cette horde de primitifs incultes là tous ces islamo-bambous là venus applaudir la haine et croyez moi qu'on va lui faire fermer sa gueule à ce nazillon camerounais vous allez voir ce nazi noir tout à fait quoi si ça a existé vous le faites exprès vous êtes bête madame mais le gros de la troupe du 3ème Reich c'était des nègres ah bien sûr vous avez maquillé bien sûr mais Göring, Eichmann, Goebbels, Hilaire, Mengele, Rottenauer du rustre bantou grimé à la hâte Hitler, taisez-vous oui mais on s'en fout de ce que vous avez dit Hitler lui-même était nègre ni Choco il se faisait appeler on ne le voit pas parce qu'il s'est fait défriser les cheveux madame d'ailleurs il l'attendait sa mèche on voit bien qu'il avait un problème avec ses cheveux cet homme ah oui bah oui non c'est sa mère c'est sa mère qui était entière c'était une martiniquaise croyez-moi bien que ça zouquait chez les hitlers sa mère biologique était une nègresse à plateau tout à fait c'est pour ça qu'il était complexé parce que c'était un café au lait en fait le café au lait est toujours complexé il a le cul entre deux chaises l'autre c'est pratique pour chier on imagine bien le terme de repère identitaire c'est une catastrophe s'il vous plaît vous pouvez parler moins fort c'est à moi qui parle le chinois là qu'est-ce qui t'arrive à Mao Tse Tung j'ai quand même le droit de parler à la madame le spectacle n'a pas commencé monsieur oui bah vous êtes en France monsieur moi je vois par exemple dans le show business j'ai travaillé longtemps dans le show business bon là j'ai été licencié il y a un an après un petit problème de restructuration mais dans le show business les gens baissent leur froc énormément d'ailleurs la plupart n'ont plus de froc l'autre jour je somme sur un ancien collègue un copain je dis merde t'as plus de froc il me dit non il me dit c'est plus pratique c'est plus simple un mec que j'ai connu avec son froc il l'avait dit ah ben il s'envoie mon froc il a mis chalère depuis le mois de janvier non je donnerai pas son nom parce que non je suis pas une donneuse je donne pas les noms Jamel Debeauze ouais bon c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus il y en a même que je rends malade ah ben sûr Bernard-Henri Lévy par exemple le philosophe milliardaire un de mes spectacles c'est une séance de chimio hypercétif petite mèche à la con là ça dégage Bernard-Henri Lévy est philosophe milliardaire bien sûr c'est possible tu peux faire coiffeur astronaute tu peux tout faire aujourd'hui à chaque fois qu'il écrit sur moi c'est Bernard c'est un dieu d'adé enculé antisémite antisémite ça c'est son truc antisémite en même temps à chaque fois qu'il écrit c'est ça le fait que vous soyez dans la salle vous êtes considéré comme des antisémites pour Bernard non ne rive pas c'est chiant attend le mec arrive il sait pas l'autre il arrive ça va c'est vite ah bon la merde tu sais j'ai grandi dans la tradition de mes parents c'est tout ah non la vérité j'étais un bon musulman tout allait bien chômage galère pas de meuf ici là ici là j'ai rencontré ma femme Sarah là vas-y Sarah parle à ma place ça me soûle l'autre oeil voilà 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 c'est tout c'est pour ça voilà voilà parce que voilà parce que elle est les juifs moi je suis musulman c'est ça au départ la galère franchement son père s'il pouvait pas me voir je te dis tout de suite c'était un sioniste son père moi je le chauffais tu sais j'ai un tee-shirt du Hamas le kiffier et tout j'étais là je te jure quand il me voyait il s'auto-mutilait avec un bout de verre il s'alladait la main comme ça c'est une technique de yoga pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir en fait moi je le chauffais hein Sarah vas-y chaque pote tiens une fois à table tu te souviens là je te jure on était un dimanche où on mangeait je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer vas-y vas-y je t'aime bien toi Sarah l'autre je te jure sous la table il s'est cramé avec un briquet il avait une polaire en plus il a pris feu mort de rire on l'a éteint avec le champagne mort de rire mort de rire si si j'étais mort de rire Sarah non mais là c'est parti en live non la vérité il faut parler la vérité hé je te jure c'est ici quand je l'ai j'ai demandé la main de sa fille un jour j'y suis allé cache hein la djelabal la beubare comme ça le pin c'est chèque yacine j'y suis allé je lui ai dit hé toi vas-y je vais épouser ta fille de toute façon tu veux tu veux pas je la prends ta fille je te jure il m'a regardé comme ça pas à moi il est descendu dans son garage je l'ai suivi il a pris sa perceuse il s'est percé toutes les dents je te jure j'ai halluciné j'ai été foutant ou quoi il m'a vu comme ça il a pris une pince comme ça il m'a regardé il s'est éclaté un testicule devant moi là il s'est calmé là il s'est calmé donc il faut être inventif il faut trouver des astuces donc je me suis dit il faut que je fasse très fort il faut que je l'en rendonne tu sais les médias c'est comme des chiens tu jettes de la viande rouge bouffe ça bouffe ça je me suis dit qu'est-ce que je peux leur filet comme truc sanguinolent un truc qui les intéresse et je me suis dit bon allez j'appelle Jean-Marie Jean-Marie c'est de la nitroglycérine deux gouttes suffisent ça leur a pété à la gueule seul moquette et plafond t'en fous partout alors il est très fort j'en ai extrêmement fort alors je l'ai appelé un jour j'ai eu son numéro par un copain bon enfin bref on s'est rencontré c'est encore autre chose et pourquoi tu me poses cette question quelque part ferme ta gueule mais non mais attends c'est pas son spectacle le maître donc j'appelle Jean-Marie c'était un dimanche j'ai dit Jean-Marie je vous dérange pas je l'appelle Jean-Marie et il m'a dit non non pas du tout il me dit j'étais dans le jardin en train de torturer un chat et je lui ai dit c'est bizarre mais j'ai dit torturer tranquillement je vous rappelle dans 5 minutes il m'a dit non non c'est bon il est en train de sécher les tripes à l'air on a 5 secondes qu'est-ce que je peux faire pour vous alors je dis Jean-Marie voilà c'est le boycott c'est la censure je m'en sors pas les mecs me crachent à la gueule antisémite il m'a dit oui je connais déjà on avait un point commun c'est clair il m'a dit mais je suis pas sûr qu'un rapprochement ça relance votre carrière c'était pas faux comme analyse alors j'ai dit non mais on pourrait faire un truc voilà est-ce que vous voudriez être le parrain de mon enfant alors il m'a dit mais vous êtes chrétien je croyais que vous étiez musulman alors j'ai dit je sais pas je sais pas il faut être chrétien pour baptiser un enfant obligatoire ça c'est un truc que je savais pas alors j'ai dit je dois être chrétien je m'appelle Dieu donné ouais qu'est-ce que je peux faire de plus moi je peux faire enculer par un curé alors il m'a dit je rigole et il m'a dit non non rigolez pas trop quand même parce qu'on a écouté avec le portable il m'a dit non non il me faut un coup de tampon sinon on n'arrivera pas il faut un coup de tampon comme quoi vous avez été baptisé alors j'ai dit ben un coup de tampon avec les déménagements et tout ça n'a pas été évident j'ai dit si c'est un coup de tampon du Cameroun est-ce que ça marche et là-bas au Cameroun un coup de tampon c'est 10 euros à peu près pour 100 euros j'étais un permis de la NASA le mec qui a le tampon il a faim le mec il attend il est avec son tampon qui veut un coup de tampon ah ben non mais attends t'es malade là-bas c'est comme ça et donc il m'a dit non non oubliez les coups de tampon il m'a dit j'ai un copain heureusement Jean-Marie il a un copain à lui qui est curé il m'a dit bon c'est un marginal un mec qui jacte en latin il paraît il a décroché et donc il m'a dit bon ben je vais arranger le coup par contre il faut un nouveau-né pour un baptême t'es obligé alors j'ai dit bon ben oui j'ai ce qu'il faut j'en avais un tout frais démoulé du matin un petit garçon il était bien il me dit il s'appelle comment j'ai dit Judas non là il m'a dit non on va se faire choper on va être emmerdé je voudrais pas avoir l'église catholique sur le dos non plus il me dit vous en avez pas une autre vous êtes africain vous devez en avoir un paquet non c'est pas faux j'en ai cinq alors je lui ai dit oui oui j'en ai une petite là qui est juste derrière tu vois elle marche pas peine quoi plume on l'a appelé plume tu sais cinquième t'as plus tellement d'idées et et il m'a dit allons-y pour plume bon lançons la rumeur est-ce que t'as vu l'impact médiatique du truc et moi ils parlaient plus de moi depuis trois ans en une seconde TF1 toute la prairie enculé ordure salope c'était moi majesté j'existais ah c'était impressionnant en termes d'impact j'ai fait mieux que fournirait cette année pourquoi tu te fais chier à violer des gosses t'as qu'à le faire baptiser ton enfant si tu veux qu'on parle de toi tu es président tu l'es nique le monde c'est un cul tu l'es nique la famille elle a besoin de toi si on t'a mis président c'est pas pour pleurnicher mais tu es là pour faire rêver les gens tu dois les mais tu si tu leur parles de liberté de la démocratie mais plus c'est gros plus ça marche regarde il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la lune on a tourné ça à orange c'est bénichou tu la veux ta piscine à vagues dans ton ranch va falloir se sortir les doigts du cul je peux pas t'aider tiens Kandolisa allez me chercher des cacahuètes s'il vous plaît et vous les mangez pas eh W c'est quoi le business on est des fabricants d'armes W le reste c'est la mandoline s'il n'y a pas de guerre on fait comment on va pointer au chômage on en fabrique on va aller où c'est ça la business mettez-les ici les pistaches Kandolisa merci tiens asseyez-vous vous allez écouter ce qu'on dit par terre par terre tu es gentille Kandolisa toi tu es bien brave tu es gentille africaine ils sont bien lisses ces cheveux pour le noir tu veux faire plus blanche tu triches c'est bien tu es une bonne américaine ou alors on va envoyer un noir au conseil de sécurité ça fait plus gentil un noir ça c'est une idée il faudra mettre un noir président un jour on pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse on n'a qu'à envoyer l'autre Powell Monica vous me faites monter Powell s'il vous plaît c'est un militaire il va obéir mais je sais qu'on n'a pas trouvé on va lui dire qu'on a trouvé des armes entrez ah voilà Claudine ça va Colline j'ai dit comment ça va capitaine général général pour elle c'est bien du dos tu dois en avoir des médailles toi tu en veux d'autres je peux t'en donner tu l'as seule avec la tête de Mickey c'est maman qui doit être fière de toi eh Colline voilà elle est où maman elle est en Afrique elle est où en Louisiane oui c'est l'Afrique bon Colline tu vas tu vas aller au conseil de sécurité des Nations Unies et calme toi dis donc je sais on n'a pas trouvé d'armes tu la veux celle-là t'as vu elle est partie tu l'as pas vue bon tu veux des médailles au Colline ou t'en veux pas garde à où garde à où il est con il est merveilleux tu vas acheter une petite fiole en pharmacie et tu vas mettre du jus de paume dedans et tu vas aller au conseil de sécurité des Nations Unies et devant le monde entier tu vas dire c'est l'arme de destruction on l'a trouvé dans la poche de sa dame tu fais pas tomber par terre parce que si tu fais tomber ils vont dire dis donc il est pas massif ou sa destruction allez vas-y et quand tu reviens je te donne la médaille il a compris ce que j'ai dit ou pas mesdames et messieurs les Etats-Unis d'Amérique par la voix de leur représentant le général Colin Powell vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive monsieur Powell c'est à vous il faudra mettre un noir président un jour on pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse mais l'humour tel que je le pratiquais faut être honnête c'est terminé non mais je le dis le côté fait à la main comme ça usiné non non c'est terminé on s'est fait bouffer par les grandes surfaces faut être honnête Gadel Malet Carrefour mais je veux dire aujourd'hui c'est le surgené non mais c'est ça c'est la marquette mais non mais c'est fini on est un petit groupe on essaye de résister mais ça reste marginal moi je me suis je me suis j'ai essayé de me recycler dans le commerce enfin le commerce oui plus ou moins le rire ambulant je sais pas si t'imagines je suis dans le rire ambulant c'est à dire que j'ai acheté un autocar scolaire non mais c'est pas ne rie pas c'est la vérité ce que je suis en train de te dire et je fais parce que parce que sous la pression du CRIF on est tout en haut là je te cache pas que c'est décidé en Israël directement et là moi ils veulent éradiquer mes spectacles il y a un projet de solution finale et concernant ma liberté d'expression et donc leur projet c'est de ne plus jamais me voir dans une salle de spectacle donc ils font pression sur les maires ils les menacent et tout risquent de troubles à l'ordre public donc moi c'est pour ça que je fais ça dans un autocar parce que ben oui parce que rassemblement interdit sur la voie publique d'accord mais dans un autocar t'as les pneus ah ouais 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 qu'un aile de 150 non là c'est vrai là j'ai rangé du large ben attends c'est normal à Dunkerque le maire il était possédé il voulait pas que je vienne dans mon autocar il a dit jamais ah mais plus jamais le mec il voulait se coucher devant l'autocar c'était dans sa tête il était à Tiananmen toi il était habité d'une mission et ah ben il s'est fait rembarrer je suis passé j'ai dit Kionel t'es fou toi on est là Martine Aubry pareil elle a fait deux arrêtés municipaux elle se les a mangés aussi pareil elle a pas le droit mais bon c'est vrai que c'est dur non non mais aujourd'hui il faut être honnête moi je suis dans un autocar en tournée je sais pas ce que t'imagines un peu comme une pute du bois de boulogne je me laisse sur les parquets sur les rideaux je fais mes petites affaires et alors qu'est-ce qu'il y a une vieille pute même attends ça fait 20 ans 20 ans que je boire l'ingue t'imagines bien ah ben j'en ai fait rigoler des clients crois-moi ah les gens savent que j'ai un petit savoir-faire aussi ah bah chez moi on rit sans préservatif ah t'es pas à l'abri d'un champignon c'est sûr c'est pas les mêmes sensations ça n'a rien à voir rien à voir avec les jeunes putes de l'humour les peaux elles sont pressées comme des citrons jetées comme des kleenex moi je les vois elles viennent me voir souvent ici tu les vois elles sont là ouais dieu d'eau t'es le trompe pas guide-nous vers la lumière bon tire-toi c'est tout ce que je peux leur répondre on va me foutre la poisse écoute la dernière gay pride bon j'amenais mon fils voir Bambi au cinéma j'étais peut-être pas dans le délire je te l'accorde on arrive place de la Bastille merde la gay pride je dis bon on va contourner par la petite contre-allée 30 mètres plus loin rien de grave deux mecs en train de se rouler une pelle mais le petit taquin les chats font pas des poules donc on arrive devant ce couple évidemment papa quoi pourquoi de la moustache la dame pourquoi tu parles fort ça va pas ou quoi les gens sont amoureux il n'y a pas de problème enfin vraiment dis pardon enfin vraiment je suis désolé excusez madame monsieur mais tu me fais passer pour un con putain on a été repérés là mais oui mais attends ils sont dans le quartier les gens déjà les juifs au cul alors maintenant 30 mètres plus loin derrière un camion un mec en train de sucer un autre mec comme toi alors j'ai essayé de cacher les yeux du gosse l'autre c'est un vif attention génération jeux vidéo il a un oeil monté sur rotule crois-moi bien qu'est-ce qu'il fait avec le zizi de la dame regarde tes godasses je me suis dit on est dans la merde on est tombé dans le festival off on va couper par le square c'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là on est arrivé là-dedans c'était le cirque pain d'air il y avait des ateliers dans tous les points en bas du toboggan il y a un mec qui chiait dans un bocal un vase en cristal ma mère a le même c'est pour ça enfin ça sert pas de la même façon et autour de lui 5 ou 6 trav l'autre si en talons aiguilles alors mon fils évidemment pourquoi il fait caca ? non non c'est de la mousse au chocolat on arrive à la sortie un mec qui gonflait des capotes à l'hélium tu sais ils en faisaient des ballons I love la gay pride et il s'est mis en tête d'en offrir un à mon gosse ça va petit un cadeau bisous je lui dis tire-toi avec ta mère ça va pas c'est un gosse c'était sans compter le gamin évidemment non je veux le ballon papa le mec homophobe et là c'est parti sur homophobe il y a un des travellots 2 mètres qui débarque qui est si un homophobe non non c'est rien on n'a pas de problème on est là on veut qu'on se casse non personne ne bouge ça va petit pourquoi tu pleures ? tu veux du lait ? et là il sort un nichon le mec comme ça c'était à la hauteur de la j'ai pris mon gosse par le col j'ai couru un charter on est arrivé on était dans le 19ème arrondissement de Paris bon là un changement d'ambiance les gens étaient en train de prier sur le sol c'est au moment où les mosquées étaient pleines les gens étaient obligés de prier dans la rue alors il y a mon fils qui jouait avec son ballon j'ai fait je range ça mais bon là les flics ont chargé immédiatement c'est normal les mecs priaient sans autorisation que tu t'encules dans le cadre d'un programme culturel de la ville de Paris on peut le comprendre mais prier sans autorisation j'ai rencontré les plus grands infréquentables de la planète je suis là pour vous en parler ce soir Damas c'est pour un spectacle de danse c'est un peu Damas c'est le Saint-Tropez de l'infréquentabilité tous les coins de rue tu es là oh il n'est pas recherché par les Etats-Unis c'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez Hugo Chavez président du Venezuela un petit taureau un mélange de deux Niro et de Sergent Garcia Thierry Naissant un copain que j'avais ici qui s'est tiré lui il conteste les attentats du 11 septembre ça dès le 12 septembre l'autre le 13 il finissait son bouquin les chambres à gaz ça va il a dit ça je mange mais par contre je l'ai rencontré à Damas dans un resto branché il était avec son pote Serge salut Diodo viens viens assieds toi je t'en prie ça fait plaisir tu sais parler un peu le français quoi ? une seconde Serge je parle avec Diodo ça va ? hein ? ah bah non ça c'est clair bien sûr il n'y a jamais eu d'avion dans le pentagone et je continuerai à le dire pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center au passage 40 étages qui se sont effondrés oh moi je ne vois pas avec les réserves d'or fédérales une seconde non qu'est-ce qu'il y a à Serge je parle non je ne te ferai pas l'amour sur le carlinge qu'est-ce qu'il y a à l'heure ? parce que nous sommes dans un resto et dans un pays musulman tu te souviens quand même non ? la formication en public n'est pas encouragée qu'est-ce qu'il y a ? l'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre oh bah ici on peut en parler librement il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre Obama tu dis création de la CIA en 5 ans il n'existait pas avant non il était à la CIA il servait les cafés il allait garer les bagnoles et puis il fallait bien un maigre président pour faire oublier l'imposture l'escroquerie du 11 septembre enfin vous causez des millions de personnes de mort et bien détournez des milliards faisant de Bernard Madoff un petit joueur de bonnes taux excuse Serge qu'est-ce qu'il y a ? l'ONU des collègues des collègues ils m'enrichent à moi à chaque fois qu'Israël est impliqué je regarde l'intervention tu sais l'explication de l'ONU à chaque fois ils interviennent à un moment donné chez moi je te dis il y a l'ONU qui parle enregistre bien habillé le gars il arrive non cette fois-ci non je crois qu'il faut quand même arrêter ça va j'ai pas été trop on se retrouve à la cantine d'accord au dessus c'est le soleil Hamid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter au milieu de ce qu'il considère comme l'envahisseur je suis né ici sur ce bord de Méditerranée dans ce paradis ensoleillé Palestine Palestine c'est ici c'est ici que mon père que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre Palestine c'est dans la maison en ruine là-bas au milieu du chant d'Olivier c'est là que nous avons chanté riz dansé vibré même comme les cordes de cette guitare manouche pincé au coeur cueilli comme des fleurs c'est là que nous avons pleuré aussi pleuré difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi au début ils ont tiré à l'air ça faisait du bruit c'était gentil et puis après ils ont tué mon père et puis mon oncle et puis mon frère ont fait brûler la maison détruit jardin et plantation pour y installer leur colom nous femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés sales froids on y était entassés seul au loin le son de cette guitare zigane me donnait encore la force de résister la force de respirer mélodie des gens du voyage musique des déracinés elle m'a fait oublier le mal j'avais dix ans ça fait douze ans et me voilà maintenant une bombe scotchée sur le bidon aspirée dans ce grand siphon liberté pour toi palestine je vais vous faire danser joyeux colom sur le son de mon canon aujourd'hui je suis chef d'orchestre réglant ma note sur celle du temps ce temps gitant sur lequel je virevolte encore en joyeux papillon j'arrive j'arrive qui sonne en destin tel un coup de cymbale ponctuant les violons yéma palestine tu me vois descendre de l'autocar au milieu de tous ses regards il y a mon coeur il y a la peur il y a ce son de guitare anonyme passant je souris à l'enfant et puis au milieu de la rue je te vois belle inconnue c'est toi je t'ai choisi fais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles j'entends d'ici les cris d'effroi déchirer le silence provoqué par ce doigt y a mon souffle qui s'accélère manque d'oxygène ton regard qui me fixe tu comprends ton sac qui tombe la pomme qui roule reculer il est trop tard petite y a mon doigt qui se crispe puisqu'on ne peut vivre tous les deux crévons ensemble Palestine